Dans les salles sacrées de notre passé collectif, enveloppées par les voiles du temps, résonne un conte d'une époque imprégnée de traditions et de normes sociétales rigides. Bienvenue au Moyen-Âge, une période s'étendant du 5e au 15e siècle, une époque où les unions n'étaient pas toujours nées de l'amour, mais dictées par le pouvoir, les alliances et l'échange de richesses. Comment vous fait sentir l'image d'une mariée rougissante d'un âge tendre, comme l'infâme Margaret Beaufort qui a été mariée et mise au lit à l'âge tendre de 12 ans ? Pouvez-vous imaginer un monde où l'amour était souvent une simple note de bas de page aux dures réalités politiques du jour ? Le mariage, surtout parmi la noblesse, était une transaction, une affaire conclue pour la consolidation du pouvoir et de la richesse. Tel était le cas pour le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, fiancé à Mathilde de Flandre lorsqu'il était dans la vingtaine et elle n'était qu'une enfant. La nuit d'une telle union, les rituels imprégnés de superstition étaient au centre de la scène. La nuit de noces était un spectacle et souvent, le lit conjugal devenait une scène, avec la coutume macabre de montrer la preuve sanglante de la pureté de la mariée. C'était un monde où la vie privée était un privilège que peu pouvaient se permettre, surtout lors de la soi-disant « nuit des nuits ». Alors que nous nous plongeons dans les coutumes, nous nous souvenons des mots de Geoffrey Chausseur, de ses légendaires, comte de Canterbury, « Le mariage est une misère et un malheur ». Un sentiment plutôt approprié pour les jeunes mariés du Moyen-Âge, ne diriez-vous pas ? Rejoignez-nous dans un voyage dans le temps, alors que nous dévoilons les couches du Moyen-Âge, explorons la vérité derrière les mariages forcés et découvrons les rituels troublants de la nuit de noces. Bienvenue dans le journal de Jules César, Alain. Une tapisserie de promesses, les subtilités du fiançaille au Moyen-Âge. Dans le brouillard tourbillonnant de l'histoire, alors que nous remontons au Moyen-Âge, le concept de mariage était bien éloigné des notions actuelles de romance et de choix individuels. Les fiançailles n'étaient pas un acte d'affection spontanée, mais un processus méticuleux, imprégné de négociations, de contrats et de stratégies familiales. Imaginez la grandeur de la cour anglaise, au début du XIIe siècle, où le roi Henri Ier faisait des arrangements pour sa fille, Mathilde, pour épouser le futur empereur du Saint-Empire romain, Henri Vème. Suse Négociation était une danse délicate, un équilibre soigné du pouvoir, du prestige et des considérations financières. Suse Union n'était pas principalement axée sur l'amour, plus tôt, elle fonctionnait comme des alliances stratégiques, conçues pour consolider le pouvoir, les terres et les richesses. Les paroles de Saint-Augustin des temps anciens raisonnaient encore fortement. La raison principale du mariage n'est pas l'homme et la femme, mais la progéniture. Naviguant vers l'opulence des cités-états italiennes durant le XIVe siècle, les contrats de fiançailles étaient une affaire sérieuse. Chaque détail était soigneusement documenté, compte tenu de la dot, qui comprenait de l'argent, des terres et d'autres actifs précieux. Ces documents offrent une fenêtre sur les normes et les attentes sociétales de l'époque. Francesco Dattini, un riche marchand de Prato, en Italie, a laissé une vaste archive de lettres et de documents, y compris son propre contrat de fiançailles. Il présente l'approche pragmatique des fiançailles, discutant de la dot, des obligations contractuelles et même des pénalités pour avoir rompu les fiançailles. En se concentrant sur le rang social, il est fascinant de voir combien le concept de « standing égal » était crucial à cette époque. Les mariages, surtout parmi la noblesse, visaient à préserver les hiérarchies sociales et à maintenir la structure du pouvoir. Par conséquent, les parents de rangs similaires fiançaient souvent leurs enfants l'un à l'autre. Cela se reflète dans le dicton souvent cité de l'époque, « Épouse celui qui te convient si tu veux vivre sans problème ». Même dans les échelons inférieurs de la société, les fiançailles et le mariage étaient sujets à une réflexion minutieuse. Ce n'était pas une époque de grands gestes romantiques ou d'amour courtois pour l'individu moyen. Au contraire, des préoccupations pratiques telles que la compatibilité mutuelle, la profession partagée et l'approbation familiale étaient primordiales. Des récits anecdotiques, des manuscrits médiévaux, d'écrives d'Eckea ou de jeunes couples qui avaient été fiancés dans l'enfance, développaient des liens forts et de l'affection l'un pour l'autre. Une autre sorte d'histoire d'amour émergeant de débuts arrangés. Les fiançailles avaient également une dimension spirituelle. Aux yeux de l'Église, qui exerçait une influence considérable dans la société médiévale, les fiançailles étaient semblables à un pré-mariage, une période de préparation. Cela a été confirmé par le IVe Concile de Latran, en 1215, qui a décrété que le couple fiancé devait être considéré comme spirituellement marié. Cela fournissait une couche protectrice, décourageant toute interférence indue dans l'union par des forces externes. Les fiançailles forcées n'étaient pas non plus rares à cette époque. Le cas célèbre de la noble française du XVe siècle, Jeanne de Clisson, le souligne. En tant que jeune fille, elle a été contrainte d'épouser un homme beaucoup plus âgé qu'elle pour solidifier les alliances de sa famille. Malgré un début aussi traumatisant, sa vie a évolué en une saga de vengeance contre la couronne française, fournissant un récit évocateur de l'époque médiévale. Dans cette riche tapisserie de la vie médiévale, les fiançailles étaient plus qu'un accord entre deux individus. C'était un pivot dans le tissu social, politique et économique. Chaque fiançaille, chaque mariage, était un fil qui tissait les familles, les communautés et les nations plus près l'une de l'autre, formant le motif distinctif du Moyen-Âge. Chères promesses, le rôle et la signification de la dot et du prix de la mariée au Moyen-Âge. Revenez en arrière jusqu'au Moyen-Âge et assistez à l'intrigante tapisserie de négociations matrimoniales dont les dot et les prix de la mariée faisaient partie intégrante. La valeur attribuée à ces paiements allait bien au-delà des biens physiques échangés. Ils représentaient l'honneur, le statut et même la survie dans les dures réalités du monde médiéval. Prenez par exemple l'histoire d'Éléonore d'Aquitaine, l'une des femmes les plus riches et les plus puissantes de l'Europe du XIIe siècle. Son mariage avec Louis VIIe de France s'accompagnait d'une dot stupéfiante, la vaste et riche province d'Aquitaine. Bien plus qu'un cadeau de la mariée au marié, la dot d'Éléonore était une manœuvre politique qui cimentait les alliances et remodelaient le paysage de pouvoir européen. Lorsque leur mariage fut plus tard annulé, le retour de la dot devint un problème contentieux qui faillit déclencher une guerre. Des majestueux cours de la royauté, le récit se déplace vers des décors plus humbles parmi les gens du commun. Les pages du livre du jugement dernier, un registre de la propriété des terres et des biens en Angleterre, à partir de 1086, offrent des aperçus de la manière dont les dots fonctionnaient parmi le peuple ordinaire. Une dot typique pouvait inclure des biens personnels, des terres et du bétail, tous soigneusement accumulés au fil des années. En l'absence de systèmes bancaires ou d'assurance moderne, les dots représentaient la résilience d'une famille face aux calamités inattendues. En se plongeant dans les complexités du prix de la mariée, le projecteur se tourne vers l'Europe de l'Est. Ici, le calime, un paiement coutumier de la famille du marié à celle de la mariée, prédominait. Il ne s'agissait pas seulement de valeurs monétaires, des objets ayant une valeur culturelle ou symbolique importante faisaient souvent partie du calime. L'empereur byzantin, Constantin VII, dans son livre De Administrando Imperio, éclaire cette pratique parmi les slaves de l'Est, révélant les normes et valeurs sociétales qu'elle reflétait. En Islande du XIIIe siècle, encapsulée dans les pages des Gragas ou l'Ouest de Lois Grise, nous trouvons le Moundre, une forme unique de prix de la mariée. Ce n'était pas seulement une simple transaction, mais une garantie des droits de la mariée dans sa nouvelle maison. Il était remboursé en Sierre, de mauvais traitements, assurant un niveau de sécurité pour la femme entrant dans un mariage arrangé. De telles transactions monétaires n'étaient pas sans controverses. Le philosophe renommé Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, a débattu de la moralité des prix de la mariée. Il a soutenu qu'ils ne devraient pas être considérés comme l'achat d'une épouse, mais plutôt comme un gage de bonne volonté et une promesse des intentions sincères du marié. Fait intéressant, dans certaines cultures, ces traditions persistent jusqu'à ce jour. Dans de nombreuses régions de l'Inde, la dot a toujours une signification socio-culturelle, reflétant ses racines profondes dans les pratiques historiques, bien qu'elle soit également devenue une cause de problèmes sociaux. En traversant le temps, le rôle de la dot et du prix de la mariée était bien plus qu'une simple transaction économique. Il faisait écho aux structures, normes et valeurs sociétales de l'époque. Il influençait l'équilibre du pouvoir, il procurait la sécurité, et parfois, il servait d'instrument de diplomatie. En essence, la dot et le prix de la mariée étaient bien plus qu'un simple échange de richesses. Ils étaient les promesses non prononcées d'engagement, de protection et d'honneur. Danse de dévotion, l'évolution des cours d'amour et de l'amour au Moyen-Âge. Imaginez le doux tissage d'une tapisserie médiévale représentant un chevalier, sa dame, et un lien naissant qui transcende le physique et entre dans le domaine du spirituel. C'est l'amour courtois, un concept qui est venu au premier plan aux onzièmes et douzièmes siècles et qui a bouleversé les notions précédentes d'amour et de relations au Moyen-Âge. Le lieu de naissance de l'amour courtois était la région d'Occitanie, aujourd'hui, le sud de la France moderne. Cette forme d'amour, idéalisée dans les chansons et les histoires, était en grande partie une invention des troubadours, les poètes musiciens de la région. L'un des plus éminents était Guillaume IX, duc d'Aquitaine, qui a écrit de nombreux vers dédiés à l'amour non partagé ou non consommé, donnant le ton à la tradition de l'amour courtois. L'amour courtois existait souvent en dehors des limites du mariage et était caractérisé par une relation féodale entre un chevalier et une noble dame. Le chevalier promettait de faire de grandes choses pour gagner les faveurs de sa dame, malgré le fait qu'ils ne pouvaient souvent pas être ensemble. Ce thème est exploré dans le conte du XIIe siècle de Tristan et Isole, une tragique histoire d'amour qui incarne le concept de l'amour courtois. Leur amour, interdit, et pourtant profondément passionné, joué en chuchotements et en rencontres secrètes, est devenu un témoignage de l'esprit indomptable du cœur. Dante Alighieri, le célèbre poète italien, a apporté une touche unique à l'amour courtois dans son chef-d'œuvre, la Vita Nuova. Son adoration pour Béatrice, une femme qu'il admirait de loin, est devenue la base d'un nouveau type d'amour courtois, un amour qui était intensément personnel, mais inatteignable. L'amour de Dante était plus spirituel que physique, une forme d'adoration qui élevait Béatrice à un statut divin. Ceux mots, l'amour et le cœur gentil ne font qu'un, encapsulent sa vision de cette forme sublime d'amour. Cependant, l'amour courtois n'était pas le seul type d'amour à prospérer pendant le Moyen-Âge. Parmi le peuple ordinaire, l'amour prenait une forme plus pragmatique. La compatibilité personnelle, le travail partagé et le respect mutuel étaient essentiels. Un mari et une femme travaillaient ensemble, entretenaient leur ménage et élevaient leurs enfants. Bien que moins glamour que l'amour courtois, cette forme d'amour était tout aussi réelle et profonde, née des expériences partagées et des nécessités de la vie. Cela dit, le Moyen-Âge a également vu une évolution vers l'amour romantique au sein du mariage. Vers le XIIIe siècle, l'Église a commencé à souligner l'importance du consentement mutuel dans le mariage. Ce changement, enregistré dans des œuvres comme « Le roman de la rose », suggère une reconnaissance croissante de la connexion émotionnelle au sein du mariage. Ces récits impliquaient souvent des histoires d'individus surmontant de nombreux obstacles pour être avec leur élu, montrant un changement dramatique dans les points de vue sociétaux envers l'amour et le mariage. Fiançailles, juvéniles et maturité matrimoniale, un aperçu des âges du mariage au Moyen-Âge. Dans la tapisserie du temps, le Moyen-Âge se démarque comme une époque de coutumes et de pratiques uniques, parmi lesquelles les traditions matrimoniales détiennent un attrait particulier. Et parmi celles-ci, l'un des aspects les plus intrigants est l'âge auquel les hommes et les femmes se mariaient généralement. L'Église, une institution prééminente de l'époque, a fixé l'âge minimum du mariage à 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. Cependant, la réalité était plus nuancée et variait grandement en fonction de la classe sociale et de la localisation géographique. Dans des régions comme la Scandinavie, les couples avaient tendance à se marier lorsqu'ils avaient bien dans la vingtaine, leur donnant suffisamment de temps pour acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour fonder une famille. Pendant ce temps, dans des régions comme l'Europe du Sud, les mariages précoces étaient plus courants. Parmi la noblesse, les fiançailles précoces étaient la norme, souvent motivées par des considérations stratégiques plutôt que par la compatibilité émotionnelle. Un exemple en est l'union d'Isabelle d'Angoulême et du roi Jean d'Angleterre. À l'âge tendre de 12 ans, Isabelle a été propulsée sous les projecteurs des manœuvres politiques et des jeux de pouvoir. Bien que le mariage était plus une alliance stratégique, Isabelle a joué un rôle crucial dans la sécurisation de l'avenir de la dynastie Plantagenet, donnant naissance à cinq enfants qui influenceront de manière significative l'histoire de l'Angleterre. Contrastez cela avec les gens ordinaires du Moyen Âge qui se mariaient généralement plus tard dans la vie. Par exemple, en Angleterre du XIVe siècle, comme en témoignent les registres des cours seigneuriales, la plupart des mariés étaient à la fin de leur adolescence ou au début de la vingtaine au moment de leur mariage. Cela était en grande partie dû à des considérations économiques car le couple devait acquérir suffisamment de ressources pour établir un foyer séparé. Une autre facette fascinante est la disparité d'âge entre les partenaires. Typiquement, les hommes étaient plus âgés que leurs mariés, souvent de plusieurs années. C'était particulièrement vrai parmi la noblesse où l'âge et le statut du marié éclipsaient souvent la jeunesse de la mariée. Pourtant, certaines unions défiaient la norme comme celle de l'impératrice byzantine, Théodora et de l'empereur Justinien. Bien qu'elle soit nettement plus âgée que Justinien, l'influence de Théodora a été profonde, influençant le cours de l'histoire de l'Empire byzantin. Malgré les lois de l'Église, les mariages précoces n'étaient pas sans leur détracteur. Le philosophe Pierre Abélard, connu pour sa tragique histoire d'amour avec son élève Héloïse, a condamné les mariages précoces. Dans l'une de ses lettres, il a écrit « Le joug du mariage est lourd et il ne doit donc pas être mis autour du cou des enfants. » Miseux mots, bien que controversés à l'époque, indiquent une prise de conscience sociétale des défis posés par les obligations matrimoniales précoces. Dans l'ombre du clocher, l'influence de l'Église sur le mariage médiéval. Imposante et toujours vigilante, l'Église, au Moyen-Âge, était une pierre angulaire inébranlable de la société. Son influence s'étendait à tous les aspects de la vie, le mariage n'étant pas une exception. Cette période a vu une augmentation marquée du pouvoir de l'Église à réguler les unions, guidant le personnel vers le spirituel et dirigeant les normes sociétales avec une main inébranlable. Parmi les premiers et les plus profonds changements, il y avait la déclaration de l'Église du mariage comme un saint sacrement. Vers le XIIe siècle, sous la direction du pape Alexandre IIIe, l'Église a fait des efforts pour établir pleinement le sacrement du mariage. Ce changement a sanctifié l'engagement personnel entre les époux, le transformant en un vœu fait devant Dieu. Une telle élévation du mariage a préparé le terrain pour une implication plus profonde de l'Église dans les affaires matrimoniales. Un domaine clé de cette implication étaient les interdictions de l'Église sur la consanguinité ou le mariage entre proches-parents. Introduites lors du conseil d'Agde en 506, ces interdictions sont passées par de nombreuses itérations, atteignant leur apogée lors du IVe concile du Latran de 1215. Cette assemblée, présidée par le pape Innocent IIIe, interdisait le mariage jusqu'au quatrième degré de consanguinité, équivalente au cousin germain dans les termes d'aujourd'hui. Cette mesure, visant à prévenir la concentration du pouvoir au sein des familles nobles, a grandement influencé les alliances matrimoniales de l'époque. Avec son rôle renforcé, l'Église a également travaillé à protéger la sainteté du mariage. Sa position sur le consentement marital vaut la peine d'être notée. Selon le canoniste, influent, Gratien et son décret, un texte juridique du XIIe siècle, le consentement des parties impliquées fait un mariage. Cette déclaration a souligné la nécessité d'un accord mutuel, jetant les bases de relations matrimoniales plus équitables. Parallèlement, l'Église a également influencé la perception publique du mariage en utilisant la chair et la plume comme outils. Les travaux de saint Augustin, un théologien éminent du début du Moyen-Âge, ont joué un rôle crucial dans la formation de la doctrine de l'Église sur le mariage. Sa vision du mariage comme un véhicule pour la procréation et la prévention du péché a résonné tout au long de l'époque. Il y avait cependant des limites à l'atteinte de l'Église. Malgré ces prononcements, beaucoup de gens du commun ont souvent contourné les formalités de l'Église, optant pour ce que les historiens appellent des mariages clandestins. Ceux-union, souvent formés sans la bénédiction d'un prêtre ou sans que les bancs ne soient lus, étaient considérés comme valides si les deux parties exprimaient leur consentement. Cette pratique, bien qu'elle ne soit pas en accord avec les directives de l'Église, révèle l'interaction complexe entre l'autorité de l'Église et la pratique populaire. Vœux et voile, l'art des cérémonies de mariage médiéval. Alors que les fenêtres à clairvoix d'une église médiévale laissent entrer la lumière du matin, l'air bourdonne d'anticipation. C'est le jour d'un mariage, un grand événement au Moyen Âge qui voyait le tissage non seulement de deux âmes mais aussi de leur famille, de leur fortune et de leurs avenirs. La cérémonie était un spectacle, un tableau vivant de coutumes, de traditions et un échange de vœux exquisément chorégraphiés. Les cérémonies de mariage au Moyen Âge, surtout parmi la noblesse, n'étaient pas seulement des événements privés. Elles étaient des spectacles sociaux débordant de pompes et de fastes. Dans le royaume d'Angleterre, l'union du roi Henri II et d'Éléonore d'Aquitaine en 1152 étaient un tel événement. Éléonore, montant un cheval orné de parures, était conduite par des nobles à la cathédrale où Henri l'attendait. Leur cérémonie de mariage était une grande affaire dont on parlait à voix basse et avec des chuchotements révérencieux pendant des années à venir. Une cérémonie typique commencerait au seuil de l'Église, souvent sous la porte de mariage. C'est là que le couple fiancé déclarerait publiquement son intention de se marier, faisant des promesses solennelles devant une assemblée de parents et de clergés. C'était le Sponsalia de presenti, un échange de consentement juridiquement contraignant. Lorsque la mariée déclarait « Je te prends pour être mon mari » et que le marié réciproquait, ils étaient effectivement mariés aux yeux de l'Église et de la communauté. L'échange des anneaux était un autre rituel significatif. Alors que le marié mettait l'anneau aux doigts de la mariée, il disait souvent « Avec cet anneau, je te marie ». Une coutume curieuse de l'époque était de placer l'anneau sur le pouce de la mariée en disant « Au nom du Père, puis sur l'index et du Fils et enfin sur le Majeur et du Saint-Esprit avant de le poser sur le quatrième doigt avec un retentissant « Amen ». Ensuite, la cérémonie se déplaçait à l'intérieur de l'Église où un prêtre bénissait l'Union, une tradition qui résonnait dans les belles voûtes des cathédrales médiévales. La messe de mariage était une affaire élaborée avec des hymnes et des lectures qui cherchaient à inculquer au couple le sens des devoirs sacrés qu'ils assumaient. Les mariages étaient également une affaire de communauté. La pratique médiévale du « halming » prévalante dans des régions comme le Yorkshire en est un exemple. Après la cérémonie à l'Église, la noce se rendait à la maison de la mariée où il saupoudrait son lit de pétales de fleurs symboliques de fertilité et de prospérité. Il mettait alors un enfant au lit pour le réchauffer pour le couple, une coutume unique qui soulignait le rôle de la communauté dans le soutien de la future famille des jeunes mariés. Les festins et la gaieté suivaient souvent les rites solennels de l'Église. Lors du mariage du roi Richard II avec Anne de Bohème en 1382, on dit que le festin était une affaire somptueuse avec des centaines de plats servis aux invités dans la salle de Westminster. La musique, les bouffons et le faste remplissaient l'air alors que la célébration continuait tard dans la nuit. Un banquet d'amour, réjouissance et repas nuptiaux au Moyen-Âge. Il y a une certaine magie palpable à un banquet de mariage médiéval. C'est une orchestration de gaieté et de tradition, un tableau de tissu riche, le son des luttes et délires, le cliquetis des gobelets et le grésillement des rôties succulents sur les feux ouverts. Promenons-nous dans les avenues de l'Histoire pour découvrir la célébration qui entourait le mariage au Moyen-Âge. Le festin n'était pas seulement une célébration mais aussi une démonstration de la richesse et du statut social des familles. Le spectacle du mariage du roi Édouard II et Isabelle de France en 1308 a été mémorable pour son faste. Il y avait 30 plats, chacun plus somptueux que le dernier, y compris le sanglier, le gibier, les paons dans leur plumage et les sculptures de sucre bijoutés. Ce n'était pas seulement de la gastronomie. C'était une performance théâtrale où les chefs fêtaient les maestros et les plats leur symphonie. La musique, une partie indispensable de toute célébration, formait l'âme de ces festins. Le mariage d'Henri le Vème d'Angleterre et Catherine de Valois en 1420 a été marqué par des mélodies enchantresses qui ont persisté dans les chapelles de Troyes. Les menestrelles jouant du luth et de la harpe donnaient le rythme de la nuit, leur musique étant un contrepoint harmonieux à la réjouissance autour d'eux. Les invités dansaient sur des airs animés, leur mouvement reflétant la joie et l'espoir inspirés par les jeunes mariés. Le divertissement était une autre partie intégrante de ces festivités. Les bouffons et les menestrelles étaient souvent invités à se produire, remplissant les grandes salles de rire et d'applaudissements. Le mariage de Philippa d'Angleterre et Eric de Poméranie en 1406 a été remarqué pour la variété des divertissements proposés. Les tournois mettant en vedette des chevaliers jouant et luttant divertissaient les invités pendant la journée, tandis que la soirée était remplie d'histoires et de chansons interprétées par des conteurs et des musiciens compétents. Les jeux de mariage, parfois à la limite du tapageur, faisaient également partie de la réjouissance. Un tel jeu, connu sous le nom de « coutume du lard » était populaire à Dunmore, en Angleterre. Si un couple marié pouvait jurer un an et un jour après leur mariage qu'ils n'avaient pas regretté leur union, ils gagneraient un lard. Cette coutume, un commentaire ludique sur l'harmonie conjugale, ajoutait à la gaieté et à la joie de la célébration. Les processions faisaient également partie des festivités. Une chance pour la communauté de participer à l'événement joyeux. Lors du mariage d'Edouard Ier et Eléonore de Castille en 1254, les rues de Burgos en Espagne étaient remplies de spectateurs enthousiastes alors que le couple parcourait la ville, un spectacle de raffinement et de fanfare. Ces processions comprenaient souvent de la musique et des festivités, transformant la ville en une tapisserie vibrante de couleurs et de sons. Noué le nœud, les vœux silencieux du mariage médiéval. Dans la tapisserie animée de la vie médiévale, les mariages étaient plus qu'un lien d'amour. Ils étaient des unions imprégnées de devoirs et d'obligations solennelles que le mari et la femme étaient censés remplir, comme dictés par les normes sociétales et l'Église. Chaque partie dans un mariage était confiée avec des rôles spécifiques qui complétaient l'autre et soutenaient le bon fonctionnement de leur vie domestique. Revenons en arrière au règne du roi Louis IX de France, connu pour sa piété et sa justice. Il a dit une fois « Un homme doit aimer sa femme comme sa compagne et ne pas la soumettre à la servitude. » Sa femme, la reine Marguerite, était connue pour sa vive administration de leur vaste ménage. Leur union a montré le respect mutuel et les devoirs partagés qui étaient les idéaux d'un mariage médiéval. L'homme était considéré comme le chef de la famille, responsable de la protection de sa femme et de ses enfants, pour voir à leurs besoins et représenter la famille dans les affaires légales et économiques. Cette responsabilité n'était pas seulement socio-culturelle, mais était renforcée par la loi de la couverture en Angleterre. Elle stipulait qu'au mariage, les droits et obligations juridiques d'une femme étaient absorbés sous l'identité de son mari. Cette loi a perduré jusqu'à la fin du XIXe siècle. Cependant, la femme n'était en aucun cas une entité inactive. Elle était le cœur de la famille, gérant les tâches ménagères, élevant les enfants et parfois même supervisant les finances. Un exemple est Dame Agnès Randolph de Dunbar, qui a joué un rôle crucial dans la défense du château de sa famille contre les Anglais pendant la seconde guerre d'indépendance écossaise en 1338. Pendant que son mari était en train de combattre, Dame Agnès a mené la défense du château avec un tel courage qu'elle a gagné le surnom d'Agnès la Noire. Son histoire symbolise la force inébranlable que les épouses médiévales montraient souvent. L'Église jouait également un rôle pivot dans la prescription des obligations maritales. Les enseignements de Saint Paul, tels qu'ils sont décrits dans Éphésiens 5, 22 à 33, étaient interprétés comme des instructions pour les devoirs matrimoniaux. Les épouses étaient conseillées de se soumettre à leur mari comme au Seigneur, tandis que les maris étaient encouragées à aimer leurs épouses comme le Christ aimait l'Église et se sacrifiait pour elles. Ceux enseignements formaient la base de la compréhension médiévale des responsabilités maritales. De plus, les règles du mariage, composées par le savant parisien du XIIIe siècle, Andreas Capellanus, avaient une influence sur la compréhension des devoirs matrimoniaux. Il mettait l'accent sur le respect mutuel et la fidélité, soulignant l'importance de l'honnêteté et de l'engagement dans une relation conjugale. Le traité de Capellanus agissait comme un guide, détaillant comment les maris et les épouses devraient se traiter. Dans la société médiévale, la violation des devoirs matrimoniaux était considérée comme une grave offense. Ceci est démontré par le comte de Francesca Darimini, un personnage de la Divine Comédie de Dante. Francesca, prise au piège dans un mariage malheureux, est tombée amoureuse du frère cadet de son mari. Quand son mari a découvert leur liaison, il a pris la vie de Francesca. Dans l'enfer de Dante, Francesca et son amant sont piégés dans le second cercle de l'enfer, tourmentés par des vents qui symbolisent les passions qui les ont égarées. Ce conte servait d'avertissement frappant sur les conséquences de la violation des devoirs matrimoniaux. Quand le jour a rencontré la nuit, la danse silencieuse des noces médiévales. Dans la douceur crépusculaire du jour de mariage, un nouveau chapitre dans la vie d'un couple médiéval commençait. Ce moment intime, marqué par la consommation de leur mariage, était enveloppé dans un réseau de coutumes et d'attentes. La nuit de noces, leur première danse dans la sphère privée, était une partie cruciale de leur voyage, façonnée de manière significative par les normes culturelles et les attitudes sociétales envers la cour dans le mariage. En Europe médiévale, cette danse délicate était d'une grande importance car elle solidifiait l'union maritale. Dans le cadre de la cérémonie de couchage, les nouveaux mariés éternt souvent escortés dans leur chambre par les invités du mariage dans une procession bruyante remplie de plaisanteries. Le but était de détendre la tension, transformant un moment intense en une célébration légère. Les anecdotes de ce rituel abondent. Par exemple, en 1468, lorsque Marguerite de York épousa Charles le téméraire de Bourgogne, le duc de Bourgogne a fait un spectacle élaboré en quittant la chambre de sa belle-fille après l'avoir couché, signifiant l'intimité sanctionnée qui devait suivre. Cette première nuit d'intimité partagée avait également des implications juridiques. Comme l'a noté John de Salisbury, un auteur et éducateur anglais du XIIe siècle, un mariage est confirmé par la cour ou par l'étreinte physique volontaire des deux parties. Ainsi, l'acte de consommation jouait un rôle dans la protection du lien marital contre les répudiations ultérieures. L'Église avait aussi une forte influence sur la perception de la cour dans le mariage. Saint Augustin, un père influent de l'Église, a fait écho au sentiment de son époque lorsqu'il a écrit « L'union physique avec une femme légitime est illégale et méchante si la conception de la progéniture est empêchée. » Ainsi, la procréation était considérée comme le but principal de la cour dans le mariage. Cependant, il n'était pas dénué de tendresse et d'affection. Dans « L'art de l'amour courtois », Andreas Capellanus a écrit « L'amour est une souffrance innée provenant de la vue et de la pensée immodérée sur la beauté de l'autre personne. » Bien que Capellanus se concentre principalement sur l'amour romantique en dehors du mariage, ses pensées ont également pénétré la chambre maritale, modérant l'intention principalement procréative de la cour dans le mariage. De plus, les attitudes envers la cour maritale variaient en fonction de la classe sociétale. Alors que la noblesse se mariait souvent pour des alliances politiques et pourrait donc avoir partagé une relation plus réservée, le commun des mortels, qui se mariaient généralement par choix personnel, a probablement connu une dynamique différente, plus affectueuse. Un exemple révélateur est le poème « La lamentation de la femme » trouvé dans le livre d'Exeter, une collection de poésie en vieil anglais du Xe siècle. Cette lamentation émotionnelle parle du désir d'une femme pour son mari distant, démontrant que l'affection et l'intimité émotionnelle jouaient un rôle au sein des mariages médiévaux. Dénouer le nœud, le labyrinthe des séparations médiévales. L'époque du Moyen-Âge n'a pas manqué de sa juste part de turbulence maritale. Lorsque l'harmonie de l'union vacillait, la séparation légale d'un mari et d'une femme était un processus labyrinthique, obscurci par les normes culturelles, les attentes sociétales et la doctrine religieuse. Aux yeux de l'Église médiévale, l'indissolubilité du mariage était un dogme inviolable. Le divorce, tel que nous le comprenons aujourd'hui, était presque inexistant. Cela dit, deux alternatives existaient pour ceux qui naviguaient dans des eaux matrimoniales tumultueuses. L'annulation et la séparation de lits et de pensions, connues sous le nom de divorcium. L'annulation, la dissolution d'un mariage comme s'il n'avait jamais existé, était permise dans certaines circonstances. Le kéa du roi Louis VIIe de France et de sa femme Aliénor d'Aquitaine en 1152 est un exemple de haut niveau. Leur mariage a été annulé pour cause de consanguinité. Ils étaient cousins au troisième degré. Après l'annulation, Aliénor a conservé ses vastes terres et a rapidement épousé Henri Plantagenet, le futur roi Henri IIe d'Angleterre, changeant considérablement l'équilibre des pouvoirs dans la région. Le divorcium, en revanche, était une forme de séparation légale qui ne dissolvait pas le mariage mais permettait aux conjoints de vivre à part. Cela pourrait être accordé pour un certain nombre de raisons comme la cruauté, l'abandon ou le manquement aux devoirs maritaux. Mais même ce chemin était semé d'obstacles. Le savant du XIIe siècle gracien, dans son « Décret de Gracien », un texte fondateur du droit canon, a souligné « Il n'est pas légal pour un homme de renvoyer une femme sauf pour une cause d'infidélité conjugale. Cependant, comme beaucoup de règles, celles-ci ont aussi trouvé leurs exceptions dans les vicissitudes de la vie humaine. Le célèbre conte du XIe siècle de la comtesse Emma de Normandie et du roi Etelred, le nom préparé, bien qu'il ne s'agisse pas d'un divorce ou d'une annulation, est illustratif. Emma, mécontente de son mari, s'est retirée sur ses terres en Normandie, se séparant effectivement d'Ethelred. Notamment, l'Église ne l'a pas condamnée pour cela. Ainsi, bien que la période médiévale offrait des voies limitées pour la dissolution des mariages malheureux, elle n'était pas entièrement dépourvue de recours. Les fils de la discorde conjugale étaient démêlés dans les tribunaux de l'Église et de la noblesse, leur verdict reflétant souvent non seulement les dogmes religieux, mais aussi les motivations politiques et les attentes sociétales. Jeux de pouvoirs nuptiaux, l'échiquier du mariage médiéval. L'union solennelle du mariage au Moyen Âge était souvent perçue comme un jeu d'échecs complexe, joué sur un plateau marqué par les territoires, la richesse et l'influence. En effet, les unions matrimoniales de cette époque éternt souvent des entreprises stratégiques, motivées politiquement, tissées dans le tissu même de la stabilité sociétale et des dynamiques de pouvoir. Une illustration renommée de ces alliances stratégiques est le mariage entre Isabelle d'Angoulême et le roi Jean d'Angleterre en l'an 1200. À peine adolescente, les fiançailles d'Isabelle étaient un jeu de pouvoir conçu pour consolider les terres et les alliances. La position stratégique de sa famille en Aquitaine faisait de la jeune Isabelle une pièce alléchante sur l'échiquier médiéval, un fait que le roi Jean a saisi pour solidifier sa prise sur les riches terres contestées du sud de la France. Leur union, cependant, a provoqué des tensions qui ont conduit à l'éclatement de la guerre entre Jean et son rival français. Plus à l'Est, en 1474, les dynamiques de pouvoir de l'Europe ont changé avec le mariage d'Isabelle la première de Castille et de Ferdinand le deuxième d'Aragon. Cette alliance était plus que l'union de deux cœurs, c'était la fusion de deux royaumes, créant une Espagne unifiée et posant les bases d'un empire. Leur alliance matrimoniale était un mouvement d'échec qui a solidifié leur pouvoir, entraînant une ère d'exploration et d'expansion qui transformerait le monde. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, au cœur de l'Angleterre, le mariage était un moyen de grimper l'échelle sociale. Les familles de marchands utilisaient souvent le mariage pour sécuriser des alliances avec la noblesse. Un exemple bien connu est le mariage entre Alice de la Pole et Thomas Chausseur au XIVe siècle. Thomas, le fils de l'auteur renommé Geoffrey Chausseur, a épousé Alice, la petite fille d'un riche marchand. Cette alliance matrimoniale a fusionné le commerce et la noblesse, soulignant la flexibilité des structures sociétales à l'époque médiévale. Il est intéressant de noter que les femmes au Moyen Âge, bien qu'elles soient souvent considérées comme des pions politiques, ont parfois réussi à manier elles-mêmes comme le jeu. Aliénor d'Aquitaine, l'une des figures les plus influentes du XIIe siècle, est le symbole de cette ingéniosité. Initialement mariée au roi Louis VIIe de France, leur union a été annulée en 1152 en raison de leur absence d'héritier mâle. Aliénor n'a pas laissé cet échec la mettre en échec. Au contraire, elle s'est rapidement remariée, cette fois avec Henri Plantagenet, qui deviendrait plus tard le roi Henri IIe d'Angleterre. Ce mouvement a radicalement modifié l'équilibre des pouvoirs en Europe, prouvant que même dans le jeu médiéval des alliances matrimoniales, les reines pouvaient parfois régner sur le plateau. Les douze pièces d'échec, héritiers et patrimoine dans les traditions nuptiales médiévales. Au cœur de nombreuses unions médiévales se trouvait l'espoir d'avoir des enfants, l'extension tangible d'une lignée, une consolidation du pouvoir et les héritiers qui porteraient le nom de famille vers l'avant. Cette attente irrésistible est parsemée des histoires de rois et reines, de chevaliers et nobles, de leurs espoirs, de leurs luttes et parfois de leurs désespoirs. Henri IIe d'Angleterre et Aliénor d'Aquitaine, mariés en 1152, étaient parmi les couples célèbres qui se sont retrouvés pris dans la toile des attentes et obligations parentales. Ensemble, ils ont donné naissance à une couvée de huit, dont trois fils qui s'assieraient chacun sur le trône anglais. Cependant, le désir de Henri pour une lignée solide finirait par tendre sa relation avec ses fils, culminant dans leur célèbre rébellion contre lui. C'était un rappel frappant du mélange puissant de liens familiaux et d'ambitions politiques. De l'autre côté de la Manche, dans le royaume de France, le comte du roi Louis VII et de sa première épouse, Aliénor d'Aquitaine, s'est déroulé différemment. Leur mariage en 1137 a suscité de grands espoirs pour la naissance d'un héritier qui pourrait continuer la dynastie capétienne. Comme les années passaient sans fils, la pression montait. Leur séparation éventuelle en 1152 était un témoignage du poids énorme porté par l'obligation de produire des héritiers. Le désir de progéniture n'était pas exclusif au monarque. Dans la société médiévale, les enfants étaient un symbole de prospérité et de continuité, surtout parmi les nobles et les riches marchands. Dans le comté verdoyant de Cornwall, le récit de Sir John de Carmino à la fin du XIVe siècle est assez éclairant. Après le malheureux décès de sa femme, il a choisi de ne pas se remarier, se concentrant sur l'éducation de ses deux filles. Sa décision en dit long sur la valeur accordée aux enfants, car il a effectivement renoncé à la chance d'avoir un héritier mâle pour protéger les droits d'héritage de haies et filles. Cependant, tous les comtes n'étaient pas de lutte ou de chagrin. Dans les riches et animés, villes marchandes de Flandre, il n'était pas rare que les riches marchands aient de nombreux enfants. Jacques de Chatillon, un marchand flamand prospère du XIIIe siècle, a eu six enfants avec sa femme Marie. Loin des intrigues des cours royales, ils ont établi une lignée qui s'étendrait dans le futur, contribuant à la richesse et à l'influence de leur ville, Gande. Les anecdotes sur l'importance des héritiers dans les mariages médiévaux résonnent encore dans notre mémoire collective. Une citation poignante de la reine Marie la Première d'Angleterre encapsule ce sentiment de manière assez profonde. Alors qu'elle se croyait à tort enceinte, elle a déclaré « Quand je serai morte et ouverte, vous trouverez Calais couché dans mon cœur ». Bien qu'elle fasse référence à la perte de Calais par l'Angleterre au profit de la France, ces mots capturent le désir profondément enraciné et la douleur de ne pas avoir d'héritier. Les soies tissées et les peaux rugueuses, la tapisserie du mariage médiéval à travers les classes. La classe sociale au Moyen Âge était aussi claire que la distinction entre une robe de velours pourpre royale et une tunique de laine filée à la main. Elle touchait tous les aspects de la vie, y compris la sphère intime du mariage. Les rites de cour et les négociations nuptiales différaient nettement entre les privilégiés et les nombreuses mains laborieuses, dessinant une division nette dans l'expérience de l'amour, de la vie et de la lignée. Un instantané de cette division peut être observé en Angleterre au XIIe siècle, particulièrement à la cour du roi Henri II. Le mariage du roi avec l'imposante Éléonore d'Aquitaine fut une grande affaire, méticuleusement planifiée, ostensiblement affichée et surtout politiquement motivée. En tant que membre des échelons les plus élevés de la société, leur union ne concernait pas seulement l'affinité personnelle, mais une consolidation du pouvoir. C'était une pratique courante parmi l'aristocratie, nous rappelant les mots du roi Henri lui-même. Le mariage d'un roi n'est pas une question de préférence personnelle. Alors que les mariages royaux et nobles étaient soigneusement orchestrés comme des performances politiques, le peuple avait une histoire légèrement différente à raconter. Leurs unions, souvent enracinées dans le travail partagé et les réalités de la vie, étaient moins influencées par la politique du pouvoir et davantage par la coopération mutuelle et la viabilité économique. La cour entre Peter et Marjorie, deux citoyens ordinaires de la ville de Béverley au XIVe siècle, souligne ce contraste. Leur engagement, dénué de tout décret royal ou concession de terre, a été scellé autour d'un repas humble de pain et de fromage, leur histoire d'amour racontée en marge de l'histoire. La vie après le mariage a continué à refléter cette disparité. Les épouses royales et nobles, comme la reine Isabelle de France, épouse d'Edouard II, étaient souvent impliquées dans les machinations de la cour, gérant de vastes domaines, les relations diplomatiques et des réseaux d'influence complexes. Leur rôle était essentiel pour soutenir le pouvoir et le prestige de leur famille. Très éloignées de ces femmes, les paysannes comme John de Kent, qui vivaient sous le règne d'Edouard III, partageaient le travail laborieux de l'agriculture avec leur mari, tout en entretenant leur maison et en éduquant leur progéniture. Il convient de noter le C.A. curieux de Serlo le Mercer, un riche marchand de Londres au XIIe siècle. Bien que roturier de naissance, Serlo a accumulé une fortune considérable grâce au commerce. Le mariage de son fils avec une dame noble, un événement rare en effet, illustre l'influence de la prospérité économique dans l'ascension de l'échelle sociale, brouillant les lignes entre noblesse et roturier fortuné. Une exploration du mariage médiéval à travers les classes serait incomplète sans mentionner la figure intrigante de Marie de France, une poétesse du XIIe siècle. Bien que son statut noble soit évident dans son œuvre littéraire raffinée, son choix de rester célibataire, se concentrant plutôt sur ces poursuites littéraires, présente un écart inhabituel par rapport au chemin traditionnel des femmes nobles et ordinaires. Dans les mots intemporels du dramaturge immortel, William Shakespeare, qui est arrivé à la fin du Moyen-Âge, le cours de l'amour véritable n'a jamais été un long fleuve tranquille. Ceux mots résonnent à travers les âges, nous rappelant que l'amour, la cour et le mariage, quel que soit le temps ou le lieu, sont chargés de joie et d'épreuves, de déceptions et de victoires, de politiques et de passions. Alors que nous terminons notre voyage à travers les sentiers sinueux du mariage médiéval, nous vous invitons à emporter ces histoires avec vous. Allez laisser chuchoter leur sagesse et leur charme dans le tissu de votre propre vie, ajoutant ainsi un autre fil riche à la tapisserie, toujours en évolution de la connexion humaine.